... ... À quel moment est-ce que chacune d'entre vous a pris conscience de la différence de traitement entre hommes et femmes et de la difficulté qu'on a toutes à s'imposer dans la sphère publique ? Ayant grandi dans un environnement très féminin, un papa décédé quand j'avais 7 ans, deux grandes sœurs, une école de filles jusqu'en terminale, j'en ai pris conscience très tardivement. Et paradoxalement, je pense que ça m'a au contraire aidée parce que je n'ai pas été confrontée finalement à cette différence de traitement à l'école, par exemple. Et loin de me décourager, ça m'a stimulée. Quand je me suis retrouvée en classe préparatoire, dans un environnement cette fois-ci hyper masculin, ça m'a stimulée, ça m'a donné envie d'en découdre. Pourquoi ? Parce que je pense que j'avais réellement acquis confiance en moi au cours des années. La confiance en soi, je pense que c'est la condition préalable pour que la femme réussisse à s'imposer aujourd'hui dans la sphère publique. Mais est-ce que c'est du domaine de l'inné ou de l'acquis ? J'ai toujours eu confiance en moi. J'ai toujours eu envie de me dépasser, de montrer que je pouvais être aussi bonne que les garçons, tant sur un plan intellectuel que sportif. Et quand j'avais 15 ans, j'ai été vice-championne de France de monoski. Donc j'ai toujours eu envie de me battre. J'ai toujours eu envie d'aller plus loin. Et en même temps, je pense qu'on a tous, à un moment, un événement fondateur qui va faire qu'on va avoir confiance en soi et qu'on va ancrer cette confiance pour le reste de sa vie. Le mien, c'était à 17 ans, quand je me suis retrouvée en classe préparatoire à Pasteur, à Neuilly, alors que je rêvais de faire ma classe prépa à Ginette, à Versailles. Et malheureusement, je n'avais pas été prise. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit que j'allais réussir à convaincre le directeur de l'école de me prendre alors que la rentrée avait déjà eu lieu. Je n'en ai même pas parlé à ma mère. J'ai pris le RER et je suis allée à Ginette pour essayer de rencontrer le directeur. Et ça a marché, il m'a prise. Et moi, ça, ça a été mon événement fondateur. Ça a été la chose qui m'a ancrée, qui m'a donné confiance en moi. Et c'est quoi, vous, votre événement fondateur ? C'est quoi le moment où vous vous êtes dit, vous, les femmes, que vous pouvez avoir confiance en vous ? Mais la confiance en soi, c'est aussi de l'acquis. Et l'éducation, elle joue un rôle clé. Et malheureusement, en France, je trouve que l'éducation, elle ne donne pas vraiment confiance aux enfants. On a, par exemple, très peu d'apprentissage de la prise de parole en public. Et c'est dommage. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des études qui ont montré que quand on donnait un exercice de maths à une classe de fille, en leur disant que traditionnellement, elles réussissent mieux cet exercice que les garçons, le taux de succès, il est de l'ordre de 72%. Maintenant, on prend le même exercice, une autre classe témoin de filles, et on leur dit qu'elles réussissent moins bien cet exercice que les garçons. Eh bien, le taux de succès passe à 58%. Pourquoi ? Parce que la plasticité de notre cerveau fait qu'il est extrêmement sensible à l'environnement et extrêmement sensible aux messages qui sont transmis. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place peut-être certaines inégalités, certaines différences pour arriver à créer les conditions de l'égalité ? Peut-être. Peut-être que, par exemple, à l'école, dans certaines tranches d'âge, peut-être qu'il ne faudrait pas mélanger les filles et les garçons. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que mère de quatre enfants, dont trois filles qui sont ici présentes, j'estime que j'ai un rôle à jouer pour donner confiance, pour stimuler la confiance de mes enfants. Et c'est vrai pour vous aussi, que vous soyez parents de filles ou de garçons. On a un rôle à jouer. Maintenant, en entreprise, comment est-ce qu'on fait pour également donner confiance ? Après la revente de Mille et Une List, en 2006, je me suis passionnée pour les sujets autour de la diversité et j'ai rejoint le Women's Forum, qui avait été créé par Aude de Thun. J'ai rencontré beaucoup de patrons emblématiques, en particulier dans l'industrie, qui avaient compris que pour instaurer une certaine forme d'égalité dans leur entreprise, il fallait peut-être accepter de mettre en place certaines inégalités. Je vais vous donner trois exemples. Le premier, ça concerne la gestion des hauts potentiels. Peut-être qu'il ne faut pas forcément les prendre exactement dans la même tranche d'âge, parce que la femme aurait eu, par exemple, un congé maternité. Autre exemple, l'expatriation. Souvent, on va dire aux femmes qu'il faut qu'elles aient un passage obligé à l'étranger pour pouvoir prendre un poste à responsabilité. C'est aussi un critère qui peut être défavorable aux femmes. Et si on prend l'exemple des salaires, la femme, les études le montrent, va moins réclamer d'augmentation de salaire que les hommes. Et le patron a un rôle à jouer pour rééquilibrer tout ça. Moi, j'ai eu le cas inverse. Une fois, j'avais eu une augmentation de salaire moins qu'un collègue, je m'étais plainte et on m'avait dit, « Écoute, t'as moins réclamé. » Voilà. Donc, je trouve que les patrons, ils ont un rôle clé à jouer. Et peut-être qu'il faut qu'ils mettent en place quelques inégalités de traitement, si je puis dire, pour créer les conditions d'égalité. Toujours à l'époque du Women's Forum, j'avais travaillé avec Gérard Mestralet, Suez. Il avait mis en place énormément d'initiatives de cet ordre-là. Et on en voit aujourd'hui les fruits avec la nomination d'une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40 en France. Il avait été jusqu'à communiquer dans la presse sur ces initiatives, à montrer des femmes à des postes masculins. Ce qui veut dire qu'on peut même aller jusqu'à sortir le sujet du précaré de l'entreprise et le mettre sur la place publique. Mais là, il faut que le patron soit réellement investi. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour également donner confiance aux femmes dans les lieux publics ? Dans les lieux comme les centres commerciaux, qui est un sujet que je connais bien puisque j'ai dirigé le marketing du groupe Unibuy pendant cinq ans. En fait, on s'est aperçu qu'il fallait mettre des femmes dans les équipes de conception et de design des centres. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on sait qu'elles ont des sens qui sont plus développés. Je prends l'exemple de l'ouïe ou de l'odorat. Si je prends le parking, le parking, pour les femmes, c'est un lieu qui est toujours considéré comme anxiogène. Ça sent mauvais, on ne se sent pas bien. C'est vraiment un lieu où on n'est pas en sécurité. Ce qu'on avait fait à l'époque, on avait par exemple développé une musique particulièrement rassurante. On avait développé une gamme de parfums. On avait également créé des codes couleurs. On avait essayé de créer une ambiance qui fait que les femmes allaient être rassurées, allaient prendre confiance en elles et ne pas se sentir en insécurité. Et dans la même logique, dans les centres commerciaux, on a développé des espaces de repos, par exemple, agréables, où la femme a envie de s'installer, de rester, où elle se sent bien. On va développer des attentions avec, par exemple, un voiturier. On va mettre en place plein d'initiatives pour que la femme ait envie d'aller dans ses lieux de vie, mais pas qu'y aller, mais qu'elle ait aussi envie d'y rester, qu'elle soit seule ou qu'elle soit avec des amis ou avec des enfants. Et maintenant, l'entreprise responsable. Elle peut aussi jouer un rôle pour donner confiance aux femmes en leur permettant de s'investir sur des sujets sur lesquels elles vont avoir une sensibilité autre. Il y a deux ans et demi, j'ai monté un site d'entraide qui s'appelle WELP, W-E-L-P. C'est un site qui met en relation des gens qui veulent se rendre des services bénévoles. Et j'ai toute une dimension en B2B autour de l'engagement des salariés dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Très vite, je me suis rendu compte que plus de 70% des utilisateurs de WELP étaient des femmes. Pourquoi ? Parce que la femme, naturellement, elle va aller plus vers l'autre. Elle va être dans cette démarche citoyenne. Eh bien, l'entreprise citoyenne, justement, celle qui est responsable, celle qui va mettre en place une politique de responsabilité sociétale en cohérence avec ses valeurs, elle a tout intérêt à aller dans cette direction. Elle peut donner plus de place aux femmes, elle peut leur donner confiance en leur permettant de s'investir sur des sujets qui ne sont pas uniquement d'ordre professionnel, mais également d'ordre sociétal. Et quand on sait que le gain moyen d'une entreprise qui est engagée en matière de RSE est de l'ordre de 13%, elle a intérêt à aller dans cette direction. Moi, en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la confiance, je suis convaincue que c'est vraiment la condition, c'est ce qui va permettre aux femmes de s'imposer dans la sphère publique. Et que pour créer ce climat de confiance, peut-être qu'il faut accepter, à un moment donné, de mettre en place quelques inégalités, que ce soit dans la façon dont on va élever nos enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans la façon dont on manage en entreprise ou dont on va concevoir les espaces publics. Mais la femme, elle peut aussi agir. Et quand elle a confiance en elle, elle va être capable justement d'agir et de s'engager. Alors moi, j'ai envie de vous dire, écoutez, aujourd'hui, toutes les femmes, engageons-nous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501